Bonjour à tous, Albert Alexis, je vous souhaite une bonne journée, une petite vidéo qui sera un petit peu programmée. Hier, j'ai eu la mise à jour de Firefox qui est passée à la version 86. Dans cette version 86 de Firefox, on va retrouver toujours la protection, contrôle et tout ce qui est, on va dire, tracking. Déjà, dans la version 85, ils avaient actif un mode de protection contre les super cookies malveillants. Donc, on va voir que nous propose cette version 86. Donc, en nouveauté, nous avons maintenant le support en simultané de vidéos, picture-in-picture. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir regarder plusieurs vidéos en mode incrustation. Ils ont aussi introduit un mode total cookie protection, donc un mode total contre les protections lorsqu'on active le mode strict. Donc, là, on va dire qu'il n'y a plus, on va dire, d'échange de cookies entre les différents sites qui sont visités. Il y a l'amélioration, on va dire, lorsqu'on imprime depuis, on va dire, Firefox. Pour les utilisateurs qui sont au Canada, donc, il y a la prise en charge de la gestion, on va dire, des cartes bancaires et le remplissage, on va dire, automatique des formulaires. Et après, ce sont les différents bugs qui ont été, on va dire, corrigés dans cette version 86 de Firefox. Et en changement, on note pour Linux et Android, il y a une protection qui est activée maintenant contre le stack clash attack. Et puis, concernant tout ce qui est service web RTC, vous aurez besoin du support de DTLS 1.2 au minimum pour que ça puisse fonctionner. Donc, voilà, après tout ce qui concerne la vidéo, etc., mon entreprise, le mode développeur. Donc, on va regarder déjà comment on active, donc, cette protection qui s'appelle maintenant Total Cookie Protection. Donc, on va dans l'édition, préférences, vie privée et sécurité. Donc, normalement, par défaut, vous êtes sur le mode standard et on va maintenant aller sur le mode strict, qui est un mode de protection renforcée. Mais ils vous disent que certains sites ou contenus ne peuvent pas fonctionner correctement. Donc, en dépillant déjà, on voit qu'il y a la différence qui est entre le mode standard et le mode strict. C'est que le contenu qui est utilisé pour le pistage dans le mode strict, c'est dans toutes les fenêtres, alors que dans le mode standard, c'est plutôt pour les fenêtres de navigation privée. Et puis, vous avez toujours un petit avertissement concernant lorsque vous activez, donc, ce mode strict. Donc, je vais me remettre sur le mode standard et puis on va regarder, donc, tout ce qui concerne maintenant la prise en charge multiple des vidéos qui sont en incrustation. Donc, moi, je suis un petit peu la NBA et différents matchs. Donc, là, on va activer, donc, la première incrustation de la vidéo et puis, on va, donc, aussi, activer, donc, cette deuxième vidéo. Voilà, et on peut suivre différentes incrustations, on va dire, en même temps. Donc, ça dépendra de l'utilité dont vous en avez besoin et aussi de la puissance de votre machine et de votre débit internet. Donc, voilà, je ne serai pas plus long, c'était simplement vous parler de cette version 86 de Firefox qui est sortie hier. Puis, je vois plutôt ce mode picture-in-picture qui a été, on va dire, activé. Donc, on peut maintenant avoir plusieurs modes d'incrustation pour des vidéos de vos différents sites web que vous allez regarder. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501